Alors nous sommes face finalement à un big bang médiatique avec l'arrivée des plateformes numériques, des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont des plateformes sur lesquelles nous nous informons prioritairement et majoritairement. Leur modèle économique, l'algorithmie, la collecte massive de données, l'intelligence artificielle posent des questions démocratiques en matière de possibles manipulations d'informations ou de bulles informationnelles. Aujourd'hui le baromètre Cantar Média met en évidence et montre que les jeunes se détournent de plus en plus de l'information et des contenus finalement qui émanent des médias traditionnels considérant à la fois que les mêmes sujets sont toujours trop traités ou que ce sont des sujets qui ne s'adressent pas à eux. Donc ils ont tendance finalement à se détourner de l'information issue des médias. Leur pratique les conduit à consommer prioritairement les médias sociaux. La défiance est importante et elle pose question à nos démocraties parce qu'il ne peut y avoir de démocratie sans confiance. La première préconisation c'est d'abord la protection de la production d'une information de qualité. Il faut absolument que celle-ci soit garantie, soit assurée et prendre en considération et bien comprendre qu'une information de qualité coûte cher à produire et c'est ce modèle là que l'on doit conserver. Ma deuxième préconisation elle concerne l'éducation aux médias et à l'information. Elle me semble aujourd'hui une pierre indispensable à l'édifice dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Cette éducation aux médias elle doit être renforcée à l'école. Il est possible de renforcer des partenariats entre les médias et l'école. Il est possible d'aller plus loin finalement dans le décryptage de ce que peut être une information fabriquée par la deepfake ou de l'intelligence artificielle. Il faut que nous ayons tous ces outils là pour être des citoyens numériques. Et enfin la troisième préconisation c'est la réglementation. Aujourd'hui je pense qu'on a un cadre européen qui prend en considération ces nouveaux acteurs, ce nouveau modèle économique et leur place hégémonique dans notre champ informationnel. Je crois à présent qu'il est temps de légiférer au niveau national et de protéger par exemple à la fois la donnée mais également de disposer d'un nouveau dispositif de mesures anti-concentration dont on s'aperçoit qu'il n'est pas idoine aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !